Salut les terriens ! Salut les terriens ! Bienvenue dans la saison 3 ! Vous le savez, l'émission s'organise désormais autour d'un invité principal. Et ce soir, c'est Laurence Parizeau. Laurence Parizeau, bonsoir. Nous sommes très heureux de recevoir la présidente du MEDEF, la patronne des patrons. Vous êtes assez rare dans les talk shows quand même, non ? C'est inédit, c'est une première. On est très content que ce soit à nous. Alors, il y a quelques jours se terminait l'université d'été du MEDEF. Alors, vous allez nous dire comment vont les patrons français. Ça va, ils s'en sortent, pouvoir d'achat, ça va pour eux ? Sur leur pouvoir d'achat à eux ? Oui, ils le sont. Ils le sont aussi sur le pouvoir d'achat de leur entreprise, c'est-à-dire de leur capacité à continuer à développer leur entreprise. Les choses sont compliquées, difficiles en ce moment, sans aucun doute. Et les discussions, c'était quoi ? Les charges sociales trop élevées ? Les licenciements trop difficiles ? Non ? Non, non, écoutez, c'est... Il faut savoir que c'est un truc, ça ne ferait pas rire les patrons, ça. Alors, au sommaire, ce soir, d'abord, vous, Laurence. Qui êtes-vous, Laurence ? Qui se cache derrière cette coupe de cheveux à la Luke Skywalker ? On ne me l'avait jamais dit, celle-là, mais... Oui, elle est bonne. Des fois, on dit François Sagan. Ah oui, aussi, c'est vrai. C'est plus sympa, ça. Oui, c'est vrai, j'aurais dû dire ça. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Fabrice Eboué et Thomas N. Gijol. Nous recevrons donc deux noirs en même temps. Vous allez voir, ça fait bizarre. En P3, nous recevrons Thomas Zuber, qui est auteur, avec Alexandre Desisner, de l'Open Space Mathieu chez Hachette. Vous connaissez ce bouquin ? J'en ai entendu parler. Voilà, c'est un livre sur la vie de l'entreprise aujourd'hui. Ça fait un peu froid dans le dos, il faut dire. Oui, je ne crois pas que ce soit un vrai documentaire sur la vie d'entreprise aujourd'hui. C'est une série de sketchs, plutôt, si j'ai bien compris. Vous le direz. Alors, Laurence, avant de parler de vous, j'aimerais avoir votre avis sur cette crise, ce crack de la finance mondiale. Tous ces banquiers qui ont prêté de l'argent à des gens dont ils savaient qu'ils ne pourraient pas les rembourser. À votre avis, ils sont cons ou ils sont malhonnêtes ? C'est l'affaire des surprises. C'est ça, les surprises. Absolument, mais ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui était déjà plein. C'est le risque en plus. Mais il y avait déjà réuni toutes les circonstances pour quelque chose qui était immétrisable. Vous croyez qu'il faut s'attendre à la faillite de grosses banques françaises ? Ça, je ne pense pas. Regardez-moi. Vraiment, je ne le pense pas. Non, parce qu'on a tous notre argent à la banque. Nous avons d'abord des systèmes prudentiels en France beaucoup plus sévères qu'aux États-Unis. Deuxièmement, toutes nos banques ont une diversité de métiers qui font que leur prise de risque a été beaucoup plus étalée. Elles n'étaient pas concentrées sur un métier spécifique. Il y a une chose qui est peut-être difficile à croire, mais il faut le dire, dans la crise très grave que nous connaissons actuellement, toutes les autorités financières gèrent au mieux cette situation. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises sont les meilleures décisions qu'ils soient pour éviter la grande catastrophe mondiale. Oui. Mais on va avoir encore quelques surfroides, certainement, pendant quelques semaines, voire quelques mois. Nous, on s'en fout en France. En même temps, on a Christine Lagarde. Moi, ça ne me fait pas rire. Pourquoi ? Parce que c'est... Oui, ça fait rire les gens. C'est vous qui avez provoqué ça par votre petit oeil coquin. On a la chance d'avoir une ministre de l'Économie et des Finances qui connaît parfaitement le système américain. Mais enfin, elle a une fâcheuse tendance à dire ça va aller bien, puis un mois après, ça ne va pas bien. Ce n'est pas facile. Il faut trouver le juste milieu entre... Quand on a des responsabilités, entre dire la vérité, mais en même temps, il ne s'agit pas de laisser entendre des choses qui pourraient provoquer des mouvements de panique. Oui, mais c'est ça qu'on se dit. On se dit peut-être qu'on ne nous dit pas la vérité parce qu'on a peur qu'on aille chercher notre argent à la banque. Non, non, la question ne se pose pas du tout dans ces termes. Non, non. Ah ben, vous me rassurez beaucoup, alors. Non, vous n'avez pas été à votre banque. Non, non, pas encore. Non, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Alors, Laurence Parizeau, quand on s'intéresse un petit peu à votre vie, on comprend pourquoi vous êtes devenue la patronne des patrons. Vous dites vous-même, d'ailleurs, je suis tombée dans l'entreprise toute petite comme Obélix dans la marmite. Et c'est vrai que votre grand-père, Jacques Parizeau, celui qui a créé la dynastie à partir de 1936, a transformé une petite menuiserie de Haute-Saône en une grande société de meubles. Et les meubles parizeaux sont devenus l'un des premiers fournisseurs de buts, de fly, de confort à main. La petite société de Saint-Loup sur semouze. Des parties à l'assaut des marchés asiatiques et tout. C'est une belle histoire. C'est un conte de fées. Oui, il y a deux ou trois choses importantes dans ce que vous venez de dire. D'abord, la province. Il y a une autre chose que vous avez évoquée d'une certaine façon, c'est que c'est une histoire familiale. Et c'est vrai que les discussions, le dimanche, c'était, on était tous à écouter mon père, mon grand-père, mes oncles. C'était des discussions sur les produits, sur les banquiers. Ça râlait beaucoup parfois sur les banquiers. On parlait produits, clients, fournisseurs, la vie de l'usine, l'atelier, les ouvriers, les processus de fabrication. Et je trouvais ça passionnant. Alors, votre père était très dur en affaires. C'était un super patron. Voilà, super patron. Papa était un super patron. C'est vrai. Mais une personnalité assez haute en couleurs. C'est vrai qu'il s'habillait en cow-boy ? Il y a même une histoire assez drôle. La première fois qu'il est parti visiter les Etats-Unis, je pense que ça devait être dans les années 70, il est revenu du Texas avec un super chapeau de cow-boy, un Stetson magnifique. Et un jour, il a dû le mettre tout en traversant différents ateliers de l'usine et quelques ouvriers ne l'avaient pas reconnu. Et la rumeur dans Saint-Loup-sur-Semouze a couru. Saint-Loup-sur-Semouze. Dans Saint-Loup-sur-Semouze, la rumeur a couru. Des Américains ont racheté l'usine. Ah oui, c'est très bien. Alors, il roulait en Maserati ? À la fin de sa vie, oui, il a roulé en Maserati. Et votre Maserati, c'est la sienne ? Exactement. Ah, c'est bien. C'est pas un peu de l'approvo que la patronne des patrons se balade en Maserati, par rapport aux gens, je veux dire ? Non, mais écoutez, je me suis posé cette question, mais d'abord, c'était la voiture de mon père. Et à sa mort, on en a parlé avec ma mère, je lui ai dit, mais pourquoi ne pas la garder ? Et deuxièmement, mais vous savez, une belle voiture, c'est une technologie, c'est un savoir-faire. Et, bon, à vrai dire, je m'en sers pas beaucoup, mais quand je la vois, je vois aussi le produit d'un processus industriel. Vous êtes venue avec, là ? Non. Aujourd'hui, je roule beaucoup plus souvent en Vélib qu'en Maserati. Ah, c'est bien. Là, vous allez vous faire des amis, là. Vous dites pas ça parce que vous êtes à la télé. Non, non, non. C'est vrai. Non, non, ah oui, oui, j'adore ça, j'adore ça. Alors, au moment de votre naissance, vos parents font construire une maison au milieu de l'usine et donc vous avez grandi, en fait, au milieu des ouvriers. Vous alliez casse-croûter avec les ouvriers au bout du jardin. Donc, c'est une forme d'entreprise familiale, un peu paternaliste, quand même. C'est une forme de... Je crois qu'on n'aurait jamais dit ce mot-là à l'époque, mais comme une communauté. Il y avait pour moi, pour moi, à l'école, par exemple, ma meilleure copine, c'était la fille de l'ouvrier. Celui-là, de l'autre côté, c'était le fils du contre-maître. Et on est tous ensemble. On se sentait d'abord des enfants de Saint-Nouveau-sur-Sebousse plutôt qu'autre chose. En tout cas, il n'y avait pas de sentiment de classe, certainement pas de lutte de classe ou d'appartenance de classe. Moi, c'est un concept que je n'ai personnellement jamais compris parce que jamais ressenti. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce capitalisme-là, c'est-à-dire un peu paternaliste, où le pouvoir est incarné par quelqu'un ? Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, ça a changé, en fait ? On est passé à une dimension financière avec des fonds de placement qui veulent 10% de rentabilité à l'année, et qu'on vire des gens, tout ça. Ça a changé de nature, le capitalisme, quand même. Le capitalisme familial existe toujours. On a en France des groupes familiaux absolument formidables. Il ne faut pas pour autant caricaturer et rejeter l'autre forme de capitalisme qui apporte beaucoup, qui a une autre forme de créativité, qui a une autre rigueur. Mais par rapport au capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a remplacé le commerce par la finance, tout simplement. Est-ce que vous, votre époque, ce n'est pas un peu Disneyland ? Non. La finance, c'est aussi le moteur. L'usine, elle ne peut pas exister si elle n'a pas le financier qui lui apporte le capital. Non, mais d'accord. Mais votre père, par exemple, s'il avait un employé qui travaillait un peu moins bien ou qui était un peu fatigué, qui avait des problèmes personnels, il le connaissait, il lui parlait, il allait le voir. Oh, mais ça existe toujours, ça. Vous croyez ? Moi, je ne crois pas que ça dépend de la nature du capitalisme. Ce n'est pas le système, c'est la nature humaine. C'est la nature de l'individu. Il y a 30 ans, le rapport maximum entre le salaire le moins élevé et le plus élevé était de 1 à 30. Aujourd'hui, il est de 1 à 500. Ce n'est pas le 1 à 400 seulement qui est inquiétant ou 500. Il y a aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas un phénomène purement français, des richesses colossales. Et là, il y a un fossé qui est extraordinairement inquiétant. Mais est-ce que ce gap, donc, la 1 à 500, est-ce que la loi ne pourrait pas dire, finalement, on le ramène à 1 à 100, disons, peut-être pas à 1 à 30, mais à 1 à 100 ? La loi de qui et de quel pays ? Alors, imaginons qu'on fasse 100 en France. Allez, on dit, là, on a décidé ce soir, et Thierry Ardisson et moi, on va aller déposer un projet de loi. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les investisseurs étrangers quittent la France. Parce que nos voisins ne vont pas faire la même chose. Parce que la Chine ne va pas faire la même chose. Les États-Unis ne vont pas faire la même chose. Donc, il faut arrêter aussi d'être idéaliste, utopique. Je crois qu'on ferait mieux de se demander comment on participe le mieux possible du jeu de la mondialisation pour en avoir quelques bénéfices. On ne sait pas assez jouer à l'échelle internationale, nous, les Français. On va faire un test, quand même. On va voir si vous êtes une fille sympa. On va faire un test sympa. Alors, Laurence, est-ce que vous êtes super heureuse de payer vos impôts ? Montrez-vous sympathique. Ça ne me pose aucun problème. Je crois que je fais... C'est une chose qui est d'une banalité totale. Voilà, vous le faites, vous ne posez pas la question. Absolument pas la question. Même l'ISF. Absolument. Alors, montrez-vous sympathique, profitez-en, Laurence. Est-ce que vous êtes pour la régularisation des sans-papiers ? Ce n'est pas une simple question de générosité. C'est comment, dans quelles circonstances ? Moi, je vais vous dire... Moi, je pense qu'il faut regarder les choses au cas par cas. Mais vous n'êtes pas pour la régularisation massive des sans-papiers ? Sur ce genre de dossier, il me semble que le massif donnerait un signal très compliqué, hors de nos frontières. Est-ce que vous avez de l'argent au SDF dans la rue ? Ah oui, ça m'arrive. Ah bon, vous vous rendez sympathique, voilà. Est-ce que vous avez acheté l'album des Restos du Coeur ? Non. Aïe ! Non, mais... Non, mais attendez, non, mais... Mais attendez, si vous l'avez, je veux bien, là, tout de suite. Voilà, voilà, c'est pas un refus, c'est pas de refus. Non, non, mais parce qu'il faut dire, je télécharge. Je télécharge beaucoup. Vous payez, quand ? Absolument. Est-ce que vous prêtez votre voiture à des potes ? Non. Ah oui, la macerati, elle est pour vous. Non, mais il y a surtout une question d'assurance. Oui, oui, oui. Non, puis c'est un truc de famille en même temps. Vous savez faire la cuisine ? Non, pas beaucoup. Oh, merde. Non, la mousse au chocolat, bien. Ah, j'adore la mousse au chocolat. C'est votre plat favori. Oui, j'aime bien ça. Vous connaissez vos voisins ? Ah oui. Vous entendez bien avec eux ? Ah oui, oui, oui. Des étudiants dans le quartier latin. Vous les avez déjà invités à prendre un verre le soir ? Non. Il faut le faire, Laurence. Je suis assez solitaire. Je suis assez solitaire. Vous connaissez des tas d'histoires drôles ? Non, ce n'est pas mon truc. Ah. Non, non. C'était d'ailleurs un grand défi pour moi de venir chez vous. Je me suis dit, mince, le truc, c'est de rigoler. Ah, pas du tout. Non, ce n'est pas du tout de rigoler. Non, c'est dire des trucs. Mais on rigole quand même. Ah oui. Ah, mais j'aime bien rire. Je sais. Est-ce que vous n'avez rien comme toi, un petit pétard de temps en temps ? Ah, pas du tout. Ah. Non, non, attendez, ce n'est pas obligatoire. Je dis à tous ces jeunes qui pensent que c'est obligatoire. Et alors, je ne comprends pas. Ah oui. Ah, je ne comprends pas. Mais si vous n'avez jamais essayé. Non, mais non. Non, non. C'est parce que ça me semble être... Prendre un risque d'aller sur une mauvaise pente. Mais non. Ah, vous vous méfiez de vous. Vous vous dites, si j'en fume un, j'en fume moi tous les jours. Non, je parlais en général. Ah oui, d'accord. Comme vous le savez, en P2, nous commentons l'actualité avec notre invité principal et un autre invité. Ce soir, ils sont deux. Ce sont Thomas Ndijol et Fabrice Éboué. Les scud. Les scud du Djamel Comedy Club. Voilà. Alors, Fabrice Éboué, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Vous serez dès le 25 septembre à l'affiche du Comedy Club avec votre spectacle au titre passionnant. Fabrice Éboué sur scène. Exactement. Toujours l'originalité. Toujours drôle. Dès le départ, c'est drôle. L'affiche est très drôle aussi. C'est ma tête, tout simplement. Avec mon nom en dessous. Alors, vous, c'est du mardi au samedi à 20h, voilà. Alors, vous êtes aussi chroniqueur chez Laurent Ruquier sur Europe 1. C'est particulier, si tu veux, comme atmosphère. C'est-à-dire que c'est une émission qui s'appelle On va se gêner, qui est diffusée de 16h à 18h tous les jours. Mais tu enregistres à 8h du matin. Oh là là là. Donc, tu te lèves et c'est blague, 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 comme ça, avec les yeux très rouges, très fatigués. Heureusement que c'est de la radio à cette heure-là, ouais. Ouais, ça va, ça va. C'est vrai que les gens sont beaucoup plus laids qu'à la télé en général. C'est vrai que Laurent vous a présenté comme Fabrice Éboué de sauvetage. Ouais. Eh ben, tu vois, c'est tout à fait le style de jeu de mots qu'on aime chez Europe 1. Voilà. Voilà. Mais toi, tu n'écris pas tes blagues, il me semble. Non, non. C'est pour ça que... Une blague aussi con. Est-ce que Christine Bravo vous a bizuté ? Non, parce que je crois tout simplement qu'elle a arrêté l'alcool. Elle est assez saine depuis. Ah ouais. Donc, on n'a pas eu le temps de se biturer tous les deux, mais c'est une très bonne camarade, en tout cas. Ouais, moi aussi. Vous étiez là quand Jean-Marie Bigard a fait part de ses doutes sur le 11 septembre. J'étais à deux places de lui, si tu veux. Et vous n'avez rien dit. Au début, c'est du Jean-Marie Bigard classieux, comme on l'aime, si tu veux. Il commence par une blague, je crois, il nous racontait que pendant ses vacances, il aimait chier dans la mer ou un truc... C'est du Bigard. Non, mais du Bigard. Comme on aime, moi, j'aime ça. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, le mec vrille tout d'un coup, si tu veux, et commence à nous parler. Le 11 septembre, le passeport, il était intact. Le Pentagone, c'est des conneries, ça n'a pas existé, tu sais. Moi, je lui mets un coup de coude comme ça. Je lui dis, Jean-Marie, déjà, tu as un prénom un peu douteux. Arrêtez. Non, mais... Tu sais, ils ont sorti le grand mot du chapeau. Ils ont dit révisionnisme. Je ne pense pas que Jean-Marie Bigard en soit, en tout cas. Bon, voilà, il s'est excusé. C'est une faire close. Mais c'est vrai, il a soutenu que le 11 septembre, en fait, avait eu lieu le 12. Vous êtes au courant de ça ? Non, ça, je n'étais pas au courant. Mais c'est une thèse qui est intéressante aussi. Vous pensez qu'il y a des choses qu'on nous cache tout, qu'on ne nous dit rien, sur cette affaire de 11 septembre ? Non, ça, sûrement pas. Moi, je pense qu'il faut rire. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, ça fait du bien. Mais il y a des moments où il faut quand même être un peu sérieux. Donc là, vous trouvez Jean-Marie moins drôle quand il fait ça, quoi. Je dois dire qu'en ce qui le concerne, même quand il fait autre chose... Même quand il... Bien. Alors, Thomas, Djamel Comédie Club aussi, avec votre spectacle. Le titre est déjà un peu mieux. Vous, c'est Thomas Indigeol est à bloc. Oui, à bloc. C'est dire quoi, être à bloc ? C'est surtout aussi un petit jeu de mots, en plus, avec mes origines sociales, un peu bloc de béton, bloc de cité, tout ça. Il y a un petit... Ah, c'est fin, Thierry, attention. Ah bah oui, attention. Alors, vous, c'est du mardi au samedi à 21h45. C'est ça, exactement. Donc, après lui, en fait. Exactement. Il chauffe mon public, en fait. Ah, et toi, t'arrives. Alors, vous êtes aussi chroniqueur, vous. Alors, vous, ce n'est pas Laurent Ruquier, c'est Stéphane Berne, au Fou du Roi. Il vous a bizuté, Stéphane Berne ? Non, 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 non. En plus, c'est des bizutades de Berne, tu sais, non, c'est tranquille. Donc, vous avez en commun de ne pas trop apprécier Rachida Dati, Ramayad, Fadela Amarin ? Oh, non, c'est un raccourci un peu rapide. On ne peut pas dire qu'on ne les apprécie pas. Bah, lui, il les appelle le BEP Coivure, quand même. Non, non, c'est... Écoute, c'est sorti de son contexte. On ne voudrait absolument pas passer pour des gens, surtout avec nos gueules, quand on a enfin trois personnes d'origine maghrébine ou africaine au gouvernement, pour des gens qui, systématiquement, vont les taper, alors que c'est un progrès, c'est une évolution. Ah, c'est un progrès. Ce qui est, c'est qu'on a tellement peu de représentants que je me dis que la sobriété est quand même importante pour nous, tu vois. Par exemple, si je venais là avec Fabrice, avec des chaînes en or et tout, tu vois... Oui, il ne faut pas caricaturer ça. Donc, c'est un peu... Vu qu'on n'est pas beaucoup et que je vois l'une des rares représentantes venant du même milieu social que moi, avec des robes Dior, tout ça, c'est un peu gênant. Vous dites quoi dans votre spectacle, le sujet de vos anciens employeurs ? Sur Fogel, tu dis quoi dans ton spectacle ? Sur Marco, une chose qui est extraordinaire, c'est que moi, je suis rentré un peu dans ce métier, dans ce game, en travaillant avec Jamel Debbouze, et Jamel a un effet extraordinaire, c'est-à-dire que tu travailles avec Jamel Debbouze, il y a des milliers de gens qui t'aiment tout de suite, alors que Marc-Olivier Fogel a l'effet inverse, c'est-à-dire que tu travailles avec Fogel, moi, je passais dans la rue comme ça, il y a des gens qui me disaient fils de pute, je disais pourquoi ? Quand, chez Marc-Olivier Fogel, t'es chargé de faire le méchant, parce que c'était mon rôle, si tu veux... J'étais en plus sur un perchoir comme un vautour, comme ça, j'attaquais les invités comme ça, en direct, donc c'est sans filet, quand je me plante, je me plante et je dis merde, ferme ta grande gueule ! Et ce qui est extraordinaire, j'ai eu cette émission, par exemple, où je me suis embrouillé avec Faudel, le chanteur, parce qu'on recevait dans cette émission le greffet des mains, dont tu as entendu parler, vous savez, ce monsieur qui a une idée extraordinaire, il a fait partir une fusée de feu d'artifice, mais comme ça, donc il s'est passé le drame qui devait se passer, il perd ses deux mains, il récupère deux nouvelles mains, et il dit, il n'y a pas de soucis, on peut déconner sur le sujet, donc moi, je me lâche comme d'habitude, je n'ai pas le choix, c'est le métier du vautour, si vous voulez. Et là, il se trouve que le mec avait des bagues sur quasiment tous les doigts, et je lui dis, les bagues, elles étaient déjà là ? Vous les avez rajoutées sur les mains ensuite ? Et j'ai Faudel qui me regarde en me sentant... Et je peux me faire mettre à l'amende par n'importe qui, il n'y a pas de soucis, mais pas Faudel, c'est juste... – Bien, il est pas mal le spectacle, vous racontez tout ça ? – Voilà, j'ai parlé de tout ça, effectivement. – Et vous, est-ce que vous parlez de Michel Denisot dans votre spectacle ? – En fait, je raconte la fois l'émission qui m'a le plus marqué moi pour des bonnes et mauvaises raisons, c'est la fois où Nicolas Sarkozy était venu, en fait. Et quand il est arrivé, c'était vraiment le premier keuf de France, il est arrivé, déjà il m'a serré la main, il a essayé de m'impressionner, il était vraiment là, baisse les yeux, quoi. Tu sais, moi j'ai... Non mais vraiment, tu sais, j'étais là, bah... – Fait-il le regarder comme ça ? – Ouais, bah ouais, il m'arrivait pour ce gag, donc à un moment donné... – Bien, alors, le Comédie Club, donc avec Thomas, à 21h45 du mardi au samedi, et Fabrice à 20h du mardi au samedi, le Comédie Club. Voilà, on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blaco. Qui va prendre la tête du PS au prochain congrès ? Pas facile à deviner, car le scénario d'élection est aussi tordu qu'un épisode des Feux de l'Amour. François Hollande s'allie à Delanoë pour nuire à Ségolène, mais de son côté, elle renonce à prendre la tête du parti pour conserver ses chances pour 2012. Et là, elle affrontera peut-être Dominique Strauss-Kahn. Quant à Martine Aubry, fera-t-elle partie du prochain épisode ? Au PS, ce sera bientôt plus compliqué que chez les Verts pour savoir qui est le chef. En fait, on dirait que c'est le principe même d'avoir un chef qui les chiffonne. – Mon ambition ! – Normalement, en France, le chef, c'est le président. Eh ben au PS, au lieu d'avoir un président, ils ont seulement un premier secrétaire. Un secrétaire pour diriger la France, et pourquoi pas un stagiaire pendant qu'on y est ? Voilà que Laurence Parizeau dénonce l'idéologie quasi-soviétique qui règne dans les élites françaises. Tout ça parce que le gouvernement va créer une taxe sur les pique-niques. À chaque fois que vous achèterez des couverts en plastique, tchac ! 20% du prix iront dans les caisses de l'État. Si ça, c'est pas soviétique, même Staline n'a jamais eu l'idée d'un impôt aussi injuste. Faut qu'elle fasse gaffe, Laurence. D'abord, elle va se retrouver fichée comme dissidente politique sur Elvige. Et puis, si elle continue de critiquer, elle va finir au goulag. Quand une entreprise paye bien ses salariés, y a pas de secret, elle devient plus performante. La preuve en Angleterre, les footballeurs sont trois fois mieux payés qu'en France. Résultat, Chelsea a battu Bordeaux 4-0 et Liverpool a battu Marseille sur son terrain. Patron, une augmentation ! Ça y est, c'est reparti pour la Starac qui s'est installée à Paris dans le troisième arrondissement. Les habitants du quartier sont dégoûtés. Dégoûtés, pour des Parisiens raffinés, la Starac, c'est vraiment un truc de beauf. Pas évidemment ! Ce qui est bizarre, c'est que comme le troisième arrondissement vote à gauche, on s'attendrait à ce que les gens y soient ouverts et tolérants. Ben pas du tout, les plouks, ça les dégoûte. Pas évidemment ! Ces étrangers qui leur ressemblent, c'est vraiment trop flippant. Carla Bruni a révélé à la BBC qu'elle empêchait Nicolas de dormir en jouant de la guitare au milieu de la nuit. Je joue à la maison, je le dérange avec mes chansons, même au milieu de la nuit. C'est mignon, ces petites confidences amoureuses. Le problème, c'est qu'à la prochaine bourde de Sarkozy, on dira que c'est la faute de Carla qui l'empêche de dormir. Après la faillite de la banque Lehman Brothers, tous les experts nous rappellent ce bon vieux conseil de Jean-Paul II. Surtout, n'ayez pas peur. L'économie, c'est comme la religion. Il faut y croire sans réfléchir. Après tout, l'administration Bush nous a prouvé sa compétence en Irak. Elle nous a montré son savoir-faire après le passage de Katrina. Pourquoi ne pas lui faire confiance pour nous sortir de la crise ? Ne vendez pas vos actions. Ne retirez surtout pas vos économies de la banque. N'ayez pas peur. C'est exactement ce qu'on disait aux Argentins frappés par une crise en 2002. Et puis finalement, crac, les banques ont sauté. Pour toucher une partie de Sartre et tout son salaire, il fallait faire la queue pendant des heures, comme à la soupe populaire. Mais surtout, n'ayez pas peur. Un truc pareil n'arrivera jamais chez nous. Le jour même de la faillite de Lehman Brothers, l'artiste Damien Hurst a vendu 56 de ses œuvres pour 140 millions d'euros chez Sotheby's. Finalement, les milliardaires sont comme nous. Quand ils n'ont pas le moral, ils s'achètent une petite babiole. Laurence Ferrari, c'est le caméléon de l'actualité. Quand la bourse baisse, son audience baisse aussi. Elle est passée sous les 33% de part de marché, tandis Claire Chazal, elle, reste stable à 37% le week-end. Obama, c'est le contraire de Ferrari. Quand la bourse baisse, sa cote remonte. Il surfe sur la phrase de McCain, qui se réjouissait il y a deux mois de la bonne santé de l'économie américaine. Les fondamentaux de notre économie sont fortes. Résultat, Obama devance McCain de deux points dans les sondages. Je suis Barack Obama et j'approuve cette message. Voilà, c'était les infos de Blacco, mises en image par Julien Grappe. Alors, on va en arriver à ce qui vous concerne, Laurence, mais comme vous n'étiez pas là en P1, ce krach mondial, ça vous inquiète ? Écoute, je suis un peu loin de tout ça quand même. Je t'avoue que moi, j'ai fait 10 ans d'intermittence à galérer. Depuis deux ans, je gagnais un peu plus d'argent. Donc, j'ai eu l'impression d'être plus dans la merde il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Même avec le krach à l'horizon. Exactement. Et toi, pareil ? Pareil, c'est vrai que quand t'es habitué, moi, je n'ai jamais payé d'emploi avant de faire de la télé. Donc, à un moment donné, on te dit qu'il faut payer ça. Tu sais, tu ne comprends rien du tout. Là, le krach, je ne suis pas trop concerné. Pas d'inquiétude, alors. Alors, Laurence, vous avez déclaré que ces taxes sur les pique-niques, il faut dire que c'est une bonne idée, illustrent l'idéologie quasi-soviétique qui règne dans les élites françaises. Je pense qu'il est bon qu'il y ait une fiscalité incitative, c'est-à-dire qui encourage les comportements d'achat de produits verts. Mais de là à imaginer un système où finalement, c'est le ministre lui-même qui va décider si, tiens, votre bureau, il doit être à tel prix parce que je lui mets un bonus ou un malus, etc., suivant sa composition en émission de CO2, on ne peut pas revenir à des systèmes comme on a connu à une certaine époque où c'était dans les ministères que se déterminaient les prix. Ça, c'est quasi-soviétique. – Bernard Acquoyer a dit, on assiste à un concours lépine des taxes. C'est vrai que tous les jours, ils nous inventent une nouvelle taxe. Ça ressemble un peu à la fin de l'Ancien Régime, c'est-à-dire que du temps de Necker et de Louis XVI, on a inventé tous les jours des nouvelles taxes. Voilà, c'est un peu pareil. Alors, le RSA de notre ami Martin Hirsch, là aussi, ça vous énerve, parce que, bon, le RSA, j'imagine, vous êtes pour. – Ah oui, simplement, il faut savoir que, bien souvent, on a des très bonnes idées, des bonnes intentions, mais l'exécution ne suit pas. Donc, il faut faire très attention. – Donc, vous n'êtes pas contre le fait qu'on vous prenne un petit peu d'argent de vos revenus boursiers, disons, pour les donner aux pauvres ? – Alors, écoutez, en ce qui me concerne, je n'en ai pas, donc ça ne va pas me poser de problème. Mais, oui, c'est pas… – Vous n'avez pas hérité, quand même, de votre père ? – Non, non, non. Moi, j'ai mon entreprise, je me suis endettée pour devenir actionnaire de cette entreprise, et non. – Vous n'êtes pas si riche que ça, alors ? – Ah non, vous êtes déçue ? – Ah non, pas du tout, non, non, je vous trouve charmante quand même, non, non, non. Je vous trouve charmante quand même, non, je pensais que vous aviez hérité d'Optimum, vous n'avez pas hérité d'Optimum ? – Non, c'est une entreprise que j'ai cédée, que j'ai dû reprendre pendant deux ans, parce qu'il fallait que quelqu'un s'y mette. – D'accord, bon. Bien. Alors, il y a un truc, en revanche, qui vous énerve beaucoup, c'est les primes de transport, parce que là, on demande aux entreprises de payer pour que les gens rentrent chez eux et reviennent travailler le lendemain matin. – Mais ça aussi, c'est quasi-soviétique. Ce qui ne va pas, c'est que l'État décide de tout. Ce qui ne va pas, c'est que l'État se substitue à la décision de l'équipe dans l'entreprise. La question du transport ne se pose pas de la même façon dans votre entreprise, dans une entreprise à Saint-Loup-sur-semouze. – Elle l'a dit, Saint-Loup-sur-semouze. – J'adore ce nom. Ça fait rêver. Il faut pas que j'y aille un jour. – C'est chouette. – C'est où, la Haute-Saône ? – C'est chouette. C'est aux confins de la Franche-Comté et de la Lorraine. – Oh, putain. – J'irai un jour. – C'est la France. – C'est la France. – Voilà, c'est la France. Donc, ces primes, le fait que l'entreprise est obligée de payer, ça vous… – Non, mais l'État-providence est quasi en faillite. – Oui, mais on parle d'entreprise aussi, vous dites. – Si on développe la même idée pour l'entreprise, elle va s'écrouler également. – Ceci dit, il y a des gens qui soulèvent de la fonte au boulot, donc peut-être qu'à un moment donné, si tu les ramènes chez eux dans un transport, ça sera cool, quoi. Moi, je peux payer des blagues. – Je pense pas que tu puisses être patron du Medef. C'est pas mon ambition. – Ce que dit Laurence, en fait, c'est que les entreprises peuvent pas absorber un centime d'euros de plus de charges parce qu'il y a déjà beaucoup de faillites. Il y a eu quand même 50 000 faillites. – Oui, sur le premier semestre de cette année, c'est extraordinairement inquiétant. mais il faut savoir que les entreprises françaises sont les plus taxées au monde. Quelle est la conséquence ? On dégage moins d'argent, on est moins rentable, donc on investit moins, on n'augmente pas autant les salaires que ce que les salariés voudraient. C'est donc un cercle vicieux. Ce que je dis, c'est attention et demandons-nous plutôt comment casser ce cercle vicieux pour créer le fameux cercle vertueux qui permettrait de redonner de l'air à tout le système. – Oui, mais c'est une question de mentalité aussi, non ? Vous ne pensez pas que les Français sont comme ça ? – Non, c'est surtout une question de compréhension des mécanismes de l'économie. – Ils ne savent pas. On devrait apprendre l'économie à l'école. – C'est pour ça que je me dis, il faut que je vienne dans les talk shows. – Oui, il faut que vous pariez. Vous avez une œuvre messianique à faire. Alors Sarkozy, vous a quand même rendu des services. – Ah bon ? – Ah ben oui, le bouclier fiscal déjà. Non mais j'y avoue, enfin je dis, voilà, le bouclier fiscal. – Oui, aux artistes, aux artistes. – On ne peut pas payer plus que 50% d'impôt. – Au footballeur. – Voilà, aux humoristes. Enfin, pas eux mais Jamel. Leur patron, la fin des 35 heures, sympa. – Ouais, ça n'a pas été fait comme nous l'aurions souhaité. – Ah ben j'imagine, oui. – Mais je ne parle pas des 35 heures, je parle de cette pseudo-fin des 35 heures. parce que là aussi, nous nous aurions préféré nous entendre avec les organisations syndicales. – Enfin, il n'a pas supprimé les parachutes dorés. Bientôt il va faire la loi sur les abus de biens sociaux qui sont quand même vachement intéressants pour un patron. – Surtout ceux qui ont fait les abus de biens sociaux, il faut dire. – Écoutez, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup d'enquêtes qui aboutissaient dans 90% des cas au fait qu'en fait il n'y avait rien. Donc on réduit effectivement la durée parce que pendant toutes ces enquêtes-là… – On ne peut pas travailler. – Vous avez le pire qui vous arrive sur la réputation de l'entreprise. Vis-à-vis des clients, c'est affreux. Donc c'était bien de raccourcir les délais pour l'efficacité de la collectivité entreprise. – Alors Sarko, vous l'avez connu à Sciences Po, vous ? – Oui. – Et alors, ça se passait bien à l'époque ? Est-ce qu'il était sympa, sérieux ? – Il était sympa, on se croisait assez souvent et je voyais surtout qu'il aimait bien aller discuter avec le prof spécialiste de sociologie, de sociologie électorale et… – Déjà ? – Ah oui, il était déjà… – Et avec les filles ? – Je n'ai pas de souvenirs particuliers. – Alors il devait déjà brailler, tu sais. Alors il vous a reproché au moment de son élection ne pas avoir rassemblé assez de patrons pour lui. Vous êtes au courant de ça ? – Non. – Bah si, quand vous l'avez appelé au Fouquet, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? La légende dit, vous allez peut-être tordre le cou à la rumeur ce soir, vous l'appelez le soir de son élection au Fouquet. – Ça c'est vrai. – On lui dit c'est Laurence Parizeau au téléphone, il dit non, pas cette conne, excusez-moi. Et après il s'est retourné vers la personne en disant, elle n'a pas rassemblé assez de patrons pour moi. – Alors écoutez, moi je ne connais pas du tout ça, j'ai appelé le nouveau président de la République pour le féliciter. Je ne l'ai pas eu au téléphone et j'ai transmis mes félicitations. – Mais quel genre de relation vous avez avec lui ? C'est-à-dire que… – Très direct, très direct, très facile. – Ah c'est possible qu'il existe ça alors, si vous avez des relations directes. – Les gréments de fortune, ils sont bien, j'aime beaucoup. Alors on va voir si vous avez bien suivi l'actualité de la semaine, on va faire le champion de l'actu. – Alors c'est chacun pour soi. – On ne peut pas juste faire les noirs contre les blancs. – Non, on pourrait. Alors pour Nicolas Sarkozy, ce serait une folie de laisser filer les déficits publics, abandonner l'Afghanistan aux talibans, ne pas acheter la nouvelle tag ailleurs, laisser François Fillon diriger le pays ou nous passer des religions. – Les talibans ? – Abandonner l'Afghanistan aux talibans. – Ben non, c'est pire que ça, c'est nous passer des religions. Vous ne trouvez pas ça inquiétant quand même, cette laïcité positive qui en fait n'est pas la laïcité ? – Je crois que ça veut dire simplement que le spirituel est quelque chose dont on a besoin aussi. – Oui, je pense pas que ça a un moyen, je pense pas que ça peut être un opium du peuple, si au moment où le pouvoir d'achat baisse, on leur dit, croyez en... Non, parce que les catholiques... – On va prier ! – Ce qui est formidable avec les catholiques, c'est vrai, non, moi je suis catholique, c'est qu'on nous explique que c'est pas grave d'être malheureux ici, on va être heureux après. – Moi je suis catholique aussi, mais je préfère pas prendre le risque si tu veux, de veste maintenant, Guy Carlier, va prochainement être produit par Arthur, Bataille et Fontaine, Christophe de Chavanne ou Sébastien Coet. – Pas Bataille et Fontaine, ce serait trop gros. – Eh ben si ! Après tout le mal, c'est incroyable. Ça alors, dans les médias, il y a un truc qui me surprend toujours, il a dit du mal d'eux, mais c'était son leitmotiv, quoi. Je pense qu'il en a dit à chacune de ses émissions. Aujourd'hui, il est produit par eux... – C'est pour qu'il cesse. – Peut-être, c'est pour ça, c'est des façons de l'acheter. Alors, le pire de tout, c'est qu'il fait un livre sur Nadine Morano. C'est très bizarre aussi, lui qui nous a expliqué qu'il était gauche caviar pendant des années. Il est tombé amoureux de Nadine Morano. – Il l'a vu danser à la fête, peut-être ? – Arroyant. – C'est ça. – Arroyant, oui. Alors, qui vient de faire son apparition en Barbie habillée SM ? Laurence Boccolini, Angela Merkel, Sarah Palin, Ariane Massnet ou Mademain ? – Sarah Palin. – Sarah Palin, bravo. Et c'est un carton. – Vous l'aimez bien, cette Sarah Palin, vous ? – Il y a quelque chose que je déteste, en tout cas, dans son propos, c'est son bureau où, sur le divan, il y a la peau d'un ours tué. Et j'adore les animaux. – Moi, j'adore les animaux, mais j'adore les ours, surtout. – Oui, mais vous ne tuez pas les ours, j'espère. – Non, mais j'adore. – Non, mais vous rigolez, bien sûr. Non, mais c'est nul. – Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, on est persuadé, une fois qu'on a vu Sarah Palin, on était persuadé que ça allait nuire comme pas possible à McCain, alors que ça a été tout à fait l'inverse. Donc, on a vraiment une vision totalement différente des Américains. – Totalement différente. En général, les candidats qui sont les préférés des Français perdent. Donc là, j'ai peur que notre pauvre Obama soit mal barré. Alors, que voulait faire interdire Elton John au motif que c'est une aberration ? L'hétérosexualité, les reprises de ses chansons, la vodka pomme, Internet ou les Yorkshireurs. – Les reprises de ses chansons ? – Non. – Internet. – Internet. Il voudra interdire Internet. Sacré Elton. – Ah non, il est dur. – La fin caprice. D'après Bernadette Soubirous, le 25 mars 1858, en quelle langue la Vierge Marie lui a parlé. En arabe ? En verlan ? En patois ? En portugais ? Ou en vieux français ? – En vieux français ? – Non. – En portugais ? – En patois. Bravo. Ce qui est bien avec la Vierge, c'est qu'elle s'adapte. Bon, qui est en tête, les enfants ? Éboué en tête. Mais ça ne rime à rien, puisque maintenant, c'est le banco. Et celui ou celle qui répondra au banco aura tout gagné. Alors là, il n'y a pas de QCM. Attention, c'est une réponse. Quel est le point commun entre Jésus, Lance Armstrong, Olivier Mine et Terminator ? – Ils ont tous fait un comeback. – Ils ont tous annoncé qu'ils allaient revenir. – Bravo. – Alors, c'est sûr pour la plupart, sauf Olivier Mine, mais les autres, c'est possible, effectivement. De toute façon, ce n'est aucune importance de ce que tu as gagné, puisque maintenant, c'est le… – Super banco. – Bah ouais. – Ouais. – Alors attention, il y a une faute d'orthographe sur la fiche de Mama Mia. Regardez. – Prêt ? – Prêt ? – Prêt ? – Ah ben voilà. Voilà. Alors que c'est prêt, PR et S, voilà. Alors, les distributeurs ont décidé de garder, finalement. – C'est pas bien. – Voilà, ils ont dû on s'en fout à ne pas réimprimer les affiches. Mais vous savez qu'il y a de plus en plus de fautes d'orthographe, maintenant, vous avez vu ça ? – Oui, je déteste ça. – Moi, je déteste ça. – C'est insupportable. – C'est des textos. – Ah ouais, mais c'est un… – Non, mais l'écriture textos, c'est marrant. – Ouais, ça, c'est bien, ça. – Moi, je suis contre. – Ah bon ? – Oui, je suis très réel. – Et voilà, le gagnant de la semaine est une gagnante, c'est Laurence Parizeau. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Bonsoir. Ça va, mon petit Stéphane ? – Ça va bien, oui. – Bien. – Bien. – Et maintenant, la semaine de Stéphane Guillon. – Alors, cette semaine, on commence avec une info du journal du dimanche. Dans son allocution à l'Elysée, le pape a omis de saluer l'épouse du président comme le veut l'usage. Je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi. Elle a été chaste, Carla, avant son mariage. Franchement. Non ? – Une bonne nouvelle pour les pauvres. Les premières maisons Borloo à 100 000 euros ont été livrées à Épinay. 85 m2, 3 pièces, et la cave à vin est immense. C'est Borloo qui a dessiné les planches. – En Côte d'Or, encore un bébé oublié dans une voiture. Écoutez, je sais que j'ai des fans, des vrais, qui se disent « Ouais, on va mettre bébé dans la voiture, comme ça Guillon va faire une vanne, mais là, il faut arrêter. Envoyez-moi une carte postale, ça me fera plaisir. » Franchement. On arrête. Suite aux photos de son mariage publiées dans la presse People, Jean Sarkozy est en colère. Il veut que l'on respecte sa vie privée. La semaine dernière, Jean avait été surpris par un photographe de match au milieu de sa cuisine. Mais salaud ! Un guide touristique sur l'Afghanistan va sortir aux éditions du Petit Futé. C'est un super joli pays. C'est vallonné, les barbus sont accueillants. Évitez juste d'y aller en treillis, ça les énerve. Applaudissements Tourisme toujours. Mercredi, c'était la journée des transports publics. On pouvait aller partout pour un euro. C'était génial. Génial. J'en ai profité à fond. Je me suis fait toute la ligne du RER A à la B, délacée. Et vous ? J'en ai profité toute ma vie. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui, contrairement à moi. Moi, je suis né à Neuilly, donc pour moi, la gratificité des transports, c'est... D'accord. Oh, un peu de respect. À Paris, dans le 20e arrondissement, une crèche et une maison de retraite sont sous le même toit. C'est plus pratique. Il y a un stock de couches pour tout le monde. Applaudissements Aïe, il y a un temps. À Savigny-le-Temple, une marche était organisée avec les malades d'Alzheimer. Succès énorme. Ils ont fait 10 fois le tour du square et à chaque fois, il s'est crié Oh, un square ! Applaudissements Merci. La compagnie aérienne Alitalia est en faillite. Ils l'ont un peu cherché. Il y avait une perte de place. Regardez cette photo. Le passager a 5 hublots pour lui tout seul. Applaudissements À la Biennale des Antiquaires, Bernadette Chirac a présenté au grand public sa sœur jumelle. Applaudissements Spore ! L'Irlandais Derek Malone exclut des Jeux paralympiques. Il n'était pas assez handicapé. Il faut qu'il s'accroche, qu'il tente un accident de voiture, de parapente et promis dans 4 ans, les portes de la sélection lui seront ouvertes. Regardez l'exemple de Bettina Estelle qui n'a pas hésité à mettre ses deux bras dans une moissonneuse batteuse. Cette année, ça a payé. Médaille d'or en équitation. Applaudissements pour Bettina, s'il vous plaît. Chirurgie, première greffe réussie de deux bras entiers. Ce genre de connerie à plus ou moins long terme, c'est la fin des Jeux paralympiques. Il faut le savoir. Applaudissements Déclaration de Jean-Marie Bigard. Je fais plus de spectateurs que tous les autres comiques réunis. Un mode de calcul tronqué. Jean-Marie comptabilise tous les soirs les 3 000 employés du World Trade Center qui, pour lui, sont toujours vivants. Applaudissements Et avant de nous quitter, je voudrais vous signaler à la création du collectif « Touche pas à ma prostate ». Selon le professeur Dupagne, les touchés rectaux rendraient impuissants. C'est Orlando, le frère de Dalida, qui le premier avait donné l'alerte en France. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant notre troisième invité, Thomas Hubert. Bonsoir. Pour son livre, co-écrit avec Alexandre Désisna, « L'open space m'a tué CH7 ». Alors le pitch, dans les années 80, les jeunes cadres étaient prêts à tout pour réussir. Et aujourd'hui, ils sont déçus. Ils prennent leur RTT, ils refusent les promotions, ils pensent que la vraie vie est ailleurs, ils veulent être fonctionnaires. Alors vous dites, cette entreprise où tout est cool, il n'y a plus de costard, plus de cravate, on tutoie le patron, on est dans un open space. Oui, en fait, c'est l'enfer. En fait, il y a un peu comme une dictature du cool, il faut toujours avoir une positive attitude, avoir un enthousiasme de façade. Tout le monde se tutoie, tout le monde s'appelle par son prénom, demande alors, tu as passé un bon week-end, ça va et toi ? Mais derrière, cette douceur apparente, il y a quand même une violence dans les relations de travail. Oui, bien sûr. Alors vous dites, l'open space, c'est terrible parce que ça a été présenté tout le monde. Et d'ailleurs, il paraît, c'est ce que vous dites dans votre livre, que quand il y a des gens qui commencent à être un peu solidaires entre eux, on fait des déménagements pour les mettre en face de gens qui n'auront pas le même regard amical sur leurs activités, disons. En fait, tout le monde surveille tout le monde et par exemple, dès qu'il y en a un qui va partir à la machine à café, on va dire, tiens, t'as vu, c'est la troisième fois qu'il parle à la machine à café. Dès qu'il y en a un qui va partir le soir à 19h, on va lui dire, tiens, sous le regard des autres. Alors vous dites, dans cet open space, on est obligé d'avoir l'air débordé parce qu'évidemment, il faut toujours être très affairé parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement le travail qu'on fait, mais comment on le vend ? Alors l'important, c'est ça, ce n'est pas forcément de travailler, mais de faire croire qu'on travaille. Et en fait, le jeune cadre, il doit toujours avoir l'air overbooké, dire, je suis charrette, je suis au taquet, courir dans l'open space, parler fort dans le portable, arriver en retard aux réunions pour faire bien. Il doit toujours avoir l'air débordé. Il doit toujours avoir l'air débordé et rester jusqu'à 21h, 22h, même si on a fini son boulot. Alors ce que vous dites, c'est que c'est dur de s'en prendre au patron parce qu'il n'y a plus le méchant patron et les gentils salariés. Aujourd'hui, le patron, c'est une victime comme les employés, victime des fonds de pension, disons. Nous, avec Alexandre Désinard, on n'est pas du tout des bouffeurs de patrons avec le couteau entre les dents. Ce n'est pas du tout un livre anti-patron et qui va dire ouh, la méchante entreprise. Alors vous dites, ce qui est sympa, Exactement, on décrit une scénette où il y a une femme qui travaille sur un projet international et comme elle doit répondre à un mail de San Francisco, elle répond à deux heures du mat' en temps réel parce que ça ne peut pas attendre le lendemain. Il faut toujours travailler dans l'urgence et elle, ça la valorise de répondre en temps réel. Et du coup, elle réveille son mari qui, à deux heures du mat', lui dit, écoute, maintenant, tu m'éteins ça sinon je te l'éclate, je te le jette contre le mur. Ah oui, il ferait ça le mari. Alors vous dites, ce qui est terrible, c'est qu'il est interdit de se plaindre parce que si on se plaint, on a l'air d'un syndicaliste ou on a l'air d'un loser, quoi, en gros. En fait, celui qui se plaint, il va s'exclure lui-même du mouvement, il va casser l'ambiance et il va passer pour un dangereux gauchiste ou un syndicaliste. Donc en fait, c'est tabou de se plaindre parce que ça va casser l'ambiance et en fait, c'est pour ça, nous, qu'on a voulu ôter le masque parce que les gens ont envie de s'exprimer mais ils souffrent intérieurement, ils ne peuvent pas l'exprimer parce qu'on va dire que c'est des enfants gâtés. – Mais est-ce que vous ne trouvez pas sérieusement, par rapport aux ouvriers qui se suicident chez Renault ou chez Peugeot, vous êtes un peu des enfants gâtés, vous êtes un peu génération Casimir, non ? Un peu chauchotte. – En fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on nous prenait toujours pour des enfants gâtés et nous-mêmes, on se voyait comme des enfants gâtés. Donc on ne pouvait pas se plaindre parce qu'on disait « Oh, t'as un boulot, sois cool et tais-toi ». Et puis il y a une pile de CV qui attend, donc tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas l'exprimer. Et donc tout ça, ça génère de la souffrance intériorisée et beaucoup de jeunes cadres qui pètent les plombs du jour au lendemain qui ont décrit une scénette à malaise vagal à la machine à café, une crise d'angoisse parce que nous, on pense qu'un début de solution, c'est d'en parler, juste d'en parler. – Il y a un souci là, Laurence, non ? – Oui, je crois que notre ami, il a envie de travailler avec nos deux autres amis, chez Jamel Debouze. – Oui, oui, oui. Vous croyez qu'il peut aller au Comédie Club ? – Non, c'est quand même une méga caricature. Il y a plein de petits trucs que vous pouvez prendre isolément qui sont vrais. C'est quand même aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses et certainement pas se concentrer de caricatures d'entreprise. – Donc il y a deux solutions, effectivement. Ceci, c'est une question de génération. Vous êtes une génération fragile, un peu, qui veut des bisous. – Non, je ne pense pas du tout. – Une génération qui pense que la vie est une grande distribution de bisous. – Je ne pense pas du tout qu'on soit la génération bisounours ou qu'on soit chauchotte parce que les jeunes, – Ça vous énerve, ça. – Les jeunes, en fait, ils s'adaptent. Ils s'adaptent en démission du jour au lendemain pour aller bosser dans une ONG, pour prendre une année sabbatique, pour créer leur boîte, pour passer un concours de profs. Mais ils ne sont pas du tout… Ils s'adaptent à la mondialisation, ce n'est pas du tout des assistés. On n'attend pas du tout… On n'attend pas que l'entreprise nous donne quelque chose. On attend juste qu'il y ait un échange entre l'entreprise et le jeune. – Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez le même âge. Vous bossez dans une entreprise qui est sympa où on tutoie le patron, où il n'y a pas de costume, qui est dans un open space. – Mais moi, je me pose simplement une question. Est-ce que ce n'est pas le propre de toute micro-société, si tu veux, ce mode de fonctionnement ? Est-ce qu'on n'essaye pas tous d'être dans le moule ? À partir du moment, il y a des gens qui se mettent en dehors de ce moule, on essaye de les exclure. Si je prends mon métier à moi, celui des comiques, on se tire aussi dans les pattes en permanence. Il y a quand même une ligne de conduite à suivre. Ce n'est pas propre à ton métier ou au microcosme de l'entreprise. Et je pense que c'est notre société qui est comme ça. C'est le milieu nous qu'on fréquente. C'est ton milieu à toi. Mais je pense que c'est propre juste à l'être humain. – C'est comme ça chez les patrons. Ils se tirent des moures, les patrons. – Oui, des fois. – Les animateurs télé aussi. – C'est comme ça chez les ONG aussi. – Voilà, pareil. – Mais moi, je trouve qu'il faut faire attention à cette tendance que nous avons en France de nous auto-dénigrer en permanence. Et on est quand même les champions de ça. Et à force de croire que c'est dans nos entreprises, que c'est ce qu'il y a de pire, dans nos médias, que vraiment les relations sont épouvantables. Je trouve qu'on renvoie... D'abord, c'est pas agréable à la fin de se dire mais mince, c'est aussi épouvantable que ça chez nous. Non, c'est pas vrai. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à améliorer. Alors moi, je vous invite. On a une commission, MEDEF. La commission de nouvelle génération. On essaye d'inventer l'entrepreneur du 21e siècle. Alors venez, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas su imaginer. Avec votre expérience, ça peut nous aider. – Mais voilà. – Pourquoi pas. MEDEF relayer de temps en temps un discours de dire les jeunes sont fainéants, sont des pétanqueurs. Et de dire un peu comme si la... – Ça, c'est pas moi. – Comme si la nature humaine avait un petit peu changé, qu'il y avait une mutation génétique et que moi, entre mon père et moi, je serais devenu un homo fainéantus. Je serais devenu un fainéant alors que mon père était travailleur. – Non mais ça, c'est... Jamais, jamais, vous trouverez dans ma bouche des propos de ce type. – Justement, on peut penser aussi que c'est peut-être pas cette génération qui est en cause. Mais le pays, c'est vrai que la France, par rapport à la mondialisation, par rapport à la modernité, c'est un peu le village d'Astérix, des fois, on a l'impression. Et c'est vrai que la France est quand même champion du monde d'absentéisme. Vous êtes au courant de ça ? – En fait, pour... – C'est le pays où les gens vont le moins bosser, ils prennent le plus de repos. Il y a des tas de repos maintenant. Et même en repos, j'ai vu ça, enfants malades. – Alors pourquoi... – C'est génial. – Pourquoi avant, dans les années 80, les jeunes quatre, par exemple, prenaient de la coke pour se doper, pour se booster. Maintenant, ils prennent des psychotropes pour tenir. La France est le recordman du monde dans les psychotropes. On prend énormément d'exobiles, de psychotropes. Et ça, ça montre qu'il y a un malaise. Les gens ne prennent pas des psychotropes. – Est-ce que c'est un malaise générationnel ou est-ce que c'est un malaise français ? – Non, c'est un malaise. Ce n'est pas forcément que les jeunes parce qu'il y a des cadres de 40, 50 ans qui vont prendre aussi des psychotropes. Et ça montre bien qu'il y a un malaise, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si les gens prennent des psychotropes, c'est pour tenir, ce n'est pas pour se faire plaisir. – Oui. – Non mais à force de dire que ça ne va pas, c'est sûr que ça va aller encore moins. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? – Alors nous, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution miracle ou magique. Mais pour nous, vraiment le début d'une solution, c'est déjà qu'il y a un dialogue dans l'entreprise et qu'on commence à en parler. – Non, parce qu'il y aura un dialogue, ça ne servira à rien parce que tu dis on tutoie le patron, on part en week-end avec lui et on est extrêmement malheureux. Donc, s'il y avait un dialogue, tu pourrais penser que c'était un faux dialogue. – Un vrai dialogue, les syndicats, les cadres sont quand même, surtout les jeunes cadres sont très peu syndiqués. Mais en fait, qu'il y ait vraiment un dialogue où on réfléchisse à l'organisation du travail, aux techniques de management et un dialogue constructif. Nous, on n'adopte pas du tout un discours plaintif, on ne se présente pas du tout comme des victimes. – C'est quand même un peu plaintif ton discours, ne dis pas qu'il n'est pas plaintif. – Non, on montre ce qui ne va pas, on montre ce qui ne va pas, mais on ne montre pas. – Mais ce qui ne va pas, non, entre nous, je vais te dire, moi je ne vais pas jouer les vieilles chanches, tu n'es pas un peu angéliste quand même ? Qu'est-ce que tu croyais ? Tu croyais qu'en arrivant dans l'entreprise, tout le monde allait s'aimer ? Les gens, ils veulent ta peau, mais c'est clair. – C'est la jungle. – Ce n'est pas du tout aimez-vous les uns les autres, mais par contre, en revanche, ce que je ne croyais pas, c'est que je ne croyais pas me confronter un peu à une dictature du cool, une douceur apparente. Qu'on soit obligé de jouer la comédie du bonheur dans l'open space et d'avoir l'air complètement épanoui, réalisé, alors que les quatre ne sont pas épanouis dans leur travail. – Mais attends, je vais dire un truc, Thomas, pourquoi tu n'es pas hippie ? – Non, moi je ne suis pas du tout. – Moi j'étais hippie quand j'étais jeune. Alors hippie, c'est l'inverse. Tu fumes les pécardes, tu regardes les couchers de soleil et tu écoutes Pink Floyd. – Moi, c'est la génération de mes parents qui étaient dans ce truc hippie, la route des Indes et je ne suis pas du tout là-dedans. – Ce n'est pas non plus ton truc. – Je suis essayé d'être constructif, de m'adapter. – Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi Thomas ? – Je pense que je peux faire quelque chose de m'en sortir. – Qu'est-ce que vous vendez comme conseil ? Vous vendez du conseil ? – Moi j'ai fait du conseil en RH et surtout maintenant ça s'est beaucoup développé dans les systèmes d'information. Que ça soit dans le domaine de la paye, de la formation. – Je pensais qu'à l'occasion du service que vous vendiez, vous aviez aussi une préconisation de management puisque ça… – Non, il y a du management mais en fait ce qu'on a vu aussi maintenant c'est que beaucoup de cadres ne cadrent rien. Moi j'ai travaillé dans des cabinets de conseil. En fait tout le monde est cadre à part la standardiste. Alors finalement qui encadre qui ? On s'encadre soi-même et encore. C'est ça qui est paradoxal quand même. – Oui c'est vrai. Non mais ça… – Oui c'est vrai. Non mais il y a une faillite de l'autorité. C'est plus personne… – Bon pour la hiérarchie on ne pouvait plus non plus. – Et plus personne ne veut être chef parce que c'est emmerdant donc tout le monde est copain. C'est vrai. – Il y a une hiérarchie mais en fait il y a quand même des hiérarchies dessus. – Oui, oui. Il est touchant un peu non ? Moi je l'aime bien. – Bon alors vous venez au MEDEF ou pas ? – Non mais pourquoi pas mais ce n'est pas mon ambition. – Ah ben voilà. – Il n'y a qu'une solution. L'exomil. Voilà donc c'était Salut les terriens avec Laurence Parizeau. Merci. Présidente du MEDEF. Et alors du 17 au 21 novembre donc les boss invitent les profs donc il y a 6 000 déjeuners entre les patrons et les professeurs. Fabrice Éboué donc au Comédie Club à 20h du mardi au samedi et sur Europe 1 avec Laurent Huitier Thomas Huitjeune au Comédie Club aujourd'hui c'est 21h45 du mardi au samedi aussi. Voilà. Thomas Hubert et Alexandre Bézisnard donc l'Open Space Mathieu et CCHF. Je vous laisse avec mes amis de Grelon. À la semaine prochaine. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada